Le livre de l'Exode, chapitre 19 Le jour même du troisième mois, après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphédim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant «Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voileur les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vient appeler les anciens du peuple et leur exposer à toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier a répondu «Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. «Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse «Va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne, et tu diras «Gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le transpercera de flèches. Qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple «Soyez prêts dans trois jours. Ne vous approchez d'aucune femme. » Le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir, et Moïse est monta. L'Éternel, dit à Moïse, descend avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourraient. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, puisque tu nous as toi-même donné cet avertissement. Fixe les limites autour de la montagne, et déclare-la sacrée. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, descends, tu m'autras ensuite en compagnie d'Aaron. » Quant aux prêtres et aux peuples, qu'ils ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'ils ne les frappent de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada